Hello les toqués, c'est Elodie. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, je m'attaque à un dessert de grand chef. C'est le Saint-Honoré de M. Cédric Groslet. Donc, dans ce Saint-Honoré, il y a une pâte feuilletée inversée avec des petits choux. Il y a aussi une crème pâtissière qui est d'un autre monde, qui est très gourmande. Et par-dessus, un pochage avec la douille Saint-Honoré d'une chantilly très onctueuse. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air avant que la vidéo ne commence. Également, de vous assurer d'être abonné, d'activer la petite cloche de notification. Et c'est parti pour la recette ! Je commence par réaliser une pâte feuilletée inversée. Je vous mets la recette dans le petit « i » et en barre de description. Ensuite, je vais la baisser à 3 mm d'épaisseur. Je vous mets tout le matériel que j'ai utilisé en barre de description. Ensuite, avec un cercle de 20 cm, je vais couper à l'intérieur la pâte. Ensuite, j'ai mis du papier sulfurisé avec du poids dessus. Et je vais pouvoir cuire le tout 15 minutes à 180 degrés. J'ai mis un poids par-dessus pour éviter que la pâte feuilletée ne se développe trop à la cuisson. Au bout des 15 minutes, je vais pouvoir retirer le poids et le papier sulfurisé. Et je vais remettre 15 minutes à 180 degrés. Au bout des 15 minutes, je vais rajouter du sucre glace. Donc surtout, utiliser un tamis pour avoir quelque chose de bien uniforme. Et je vais mettre 5 minutes à 200 degrés. Ça va caraméliser notre pâte. Voyez comme elle est bien dorée. On va la réserver. Et ensuite, je réalise le craquelin. Donc en fait, je n'ai pas utilisé ni du sucre roux, ni de la cassonade. J'ai préféré utiliser de la vergeoise parce que ça donne vraiment un très bon goût. Donc je forme une boule avec mes mains. Ensuite, je vais l'abaisser jusqu'à environ 1 mm. Il faut vraiment que ce soit assez fin. Et ensuite, avec un emporte-pièce, je vais réaliser des ronds de 2 cm. Et je vais mettre au congélateur environ 15 minutes jusqu'à utilisation pour les choux. Maintenant, je passe à la pâte à choux. Donc j'ai mis dans une casserole l'eau, le lait, le beurre en petits morceaux, le sel et le glucose. Vous pouvez rajouter du miel si vous n'avez pas... Enfin, vous pouvez remplacer le glucose par le miel. Ensuite, je mets à chauffer. Hors du feu, à la première ébullition, je rajoute la farine en une seule fois. Et je vais pouvoir bien mélanger avec ma spatule. Une fois que c'est bien mélangé, je remets la panade sur le feu. C'est pour pouvoir la dessécher. Quand vous voyez qu'elle forme une boule, elle est prête. Je vais passer à l'étape suivante. Je l'ai mis dans le bol de mon robot. Muni de la feuille, bien sûr. Je vais pouvoir encore dessécher un peu la pâte. Cette étape, elle va vous permettre d'enlever un maximum de vapeur de votre panade pour pouvoir la réhydrater avec les oeufs. Il faut surtout bien battre les oeufs. Vous allez voir qu'en fait, la panade, elle va trancher, mais c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est réhydrater avec les oeufs vraiment petit à petit et ne pas tout mettre d'un coup parce que votre panade risquerait d'être liquide. Quand vous voyez qu'il y a une petite partie qui est déjà absorbée, il ne faut pas hésiter à en rajouter encore. La pâte à choux est prête. Je peux le constater parce qu'avec la feuille, en le mettant dans la pâte à choux, ça nous fait une jolie vague. Ensuite, avec un importe-pièce de 2 cm, je l'ai mis dans la farine et j'ai tapé sur un tapis siliconé pour avoir la bonne dimension. Pour dresser la pâte à choux, je l'ai mis bien sûr dans une poche à douille munie d'une douille unie. Pour faire les choux, j'appuie, j'arrête d'appuyer et je tourne. Là, vous voyez un peu plus près ce que ça donne. J'ai sorti le craquelin du congélateur et là, je vais le mettre sur les choux. Le craquelin est là pour donner du croustillant aux choux et surtout, il va permettre aux choux d'avoir une forme bien régulière et ça va être bien rond. Là, j'ai utilisé de la vergeoise brune. J'aime beaucoup utiliser ce sucre parce qu'il n'est pas raffiné. Vous pouvez utiliser aussi de la vergeoise blonde et aussi, vous pouvez mettre du sucre rond. Je place les choux à cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je passe à la crème pâtissière. J'hydrate mes feuilles de gélatine pendant 10 minutes. Ensuite, je vais faire chauffer la crème, le lait et la gousse de vanille. Et je vais laisser infuser pendant environ 15 à 30 minutes pour avoir plus de goût. Au bout des 15-30 minutes, je mélange la fécule, la farine et le sucre. Je les ajoute aux jaunes d'œufs. Je blanchis légèrement le tout. J'ai fait réchauffer le lait et la crème et je détends le mélange blanchi. Je retransvase hors du feu dans la casserole et je vais bien cuire le tout jusqu'à épaississement. Et je continue de cuire 1 à 2 minutes après épaississement pour supprimer les micro-organismes. Ensuite, je rajoute les feuilles de gélatine essorées, toujours hors du feu. Je rajoute aussi le beurre coupé en morceaux. Je fouette bien. Et pour rajouter de la gourmandise, je mets du mascarpone et je fouette bien de nouveau pour bien mélanger le tout. Je filme au contact et pour refroidir plus rapidement, je mets un pain de glace dessus. Je réalise le caramel. Pour cela, je porte à ébullition l'eau et le sucre. Lorsqu'il a atteint une couleur dorée, je vais stopper la cuisson en mettant la casserole dans un cul de poule avec de l'eau bien froide. Attention à vous de ne pas vous brûler parce que ça peut éclabousser. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, je vais tremper les choux dans le caramel. Et pour avoir un joli caramel en demi-sphère, je mets les choux à refroidir dans un moule à demi-sphère. Et ensuite, il suffit tout simplement de faire tous les autres de la même manière. J'ai percé chaque petit chou et maintenant, je les garnis de crème pâtissière. Et une fois que je les ai tous remplis, je remets du caramel sur le chou pour pouvoir le coller sur la pâte feuilletée inversée. Je mets tout ce qu'il me reste de crème pâtissière sur le fond du Saint-Honoré. Et avec la palette, je vais donner une forme de dôme. Ensuite, je passe à la chantilly dont j'ai mis tous les éléments, donc la crème liquide, le mascarpone, le sucre glace et la vanille. Pensez à mettre au préalable le fouet et le bol batteur minimum 10 minutes au congélateur pour que le tout soit bien froid et que ça monte rapidement et facilement. La chantilly, elle est enfin montée et elle n'est pas trop sucrée parce que tous les autres éléments du gâteau sont assez sucrés. Donc, en fait, ça va donner quelque chose de très peu sucré. Là, je poche avec une douille Saint-Honoré. Donc, je poche d'abord sur le chou et entre les deux choux pour pouvoir avoir un joli pochage. Et ensuite, la deuxième partie et jusqu'à la fin, on fait en quinconce pour avoir une jolie forme. Et j'ai rajouté le petit chou du dessus. Voyez ce que ça donne. Franchement, ce Saint-Honoré était très très bon, très difficile à faire mais je ne regrette absolument pas. Voilà, les toquets, cette recette est terminée. J'espère que vous allez la tester parce que vraiment, ça en vaut la peine même si c'est long à faire. Je vous conseille vraiment de la faire, de me taguer dans les réseaux sociaux si vous la réalisez. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine vidéo de recettes et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501